Bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve dans le mois sans viande, et oui un mois sans viande et sans poissons puisque j'ai relevé des filles du mois végétarien que vous m'avez lancé et donc je vais vous parler de mon expérience de un mois sans viande sans poissons mais je ne suis pas toute seule. L'intro du jour ! Je vous ai posé des questions sur mon instagram qui s'appelle myfitliachou où vous m'avez posé des questions sur ce mois sans viande on a fait un petit peu un grosso modo de toutes les questions et on va essayer d'y répondre le plus naturellement possible vu qu'on a vécu ensemble on a quand même déjà pas mal discuté de certains sujets assez... personnels ! des sujets personnels ! Déjà quel type de personnes tu es de base ? Non franchement je mangeais de la viande presque tous les jours et presque à tous les repas. A part le matin ! Mais ouais non franchement je mangeais de la viande, je mangeais beaucoup de poulet et du bœuf. Un bon steak bien saignant ! Bon bah moi je suis pas du tout de même profil qu'elle. Alors moi je mangeais de la viande le matin du coup je mangeais du poulet genre des trucs de poulet mais j'en mangeais pas plus que ça la journée et je mangeais que du poulet et du saucisson genre de la charcuterie parce que fallait pas qu'il y ait de sang dedans. En fait moi du moment où il y a du sang dedans ça m'a toujours dégoûté et ça fait genre deux ans facile, bah depuis que j'ai moune en fait depuis que j'ai mon lapin j'ai arrêté de manger de la viande vraiment la viande rouge parce que quand j'allais dans les rayons je voyais des lapins morts partout et ça m'a complètement dégoûté donc je n'achetais plus de viande vraiment sauf du poulet en forme de... Ouais mais c'est bon le lapin à la moutarde ! Donc voilà, moi je suis pas une grande carnivore, je n'étais pas une grande mangeuse de viande du coup moi j'ai dit bon ce challenge N'hésitez pas à me dire les mois que vous voulez que je fasse là dessous voilà tous les mois que vous voulez que je tente bon pour l'instant j'en ai quelques-uns de prévu mais voilà comme ça par la suite on pourra se lancer pas forcément ensemble puisque je crois qu'elle va me tuer à force. La première question que vous m'avez tous posé à l'unanimité c'est est-ce que c'était dur ce mois ? Est-ce que ce mois tu l'as tu l'as mal vécu ? Au début non j'ai trouvé que c'était pas trop trop dur en fait j'ai compensé facilement parce que je me suis trouvé un petit resto à côté de mon taf qui faisait du bio et qui faisait des assiettes veggie et du coup ça compensait pas mal il y avait des haricots blancs des lentilles Ouais du riz franchement c'était c'est plutôt équilibré c'était en plus c'est plutôt bon du coup vu que c'était un resto donc ça a pas été trop dur au début mais là sur la fin franchement un peu plus c'est dur parce que les pizzas on a envie qu'il y ait de la viande dedans, les pâtes on a envie de faire de la bolo à la fin c'est trouvé ça un peu plus dur. Du coup moi est-ce que ça a été dur ? Non mais moi vraiment j'ai très bien vécu sauf voilà pour le saucisson c'est... je suis désolée je suis accro au saucisson c'est triste à dire mais voilà du coup quand je passais dans les rayons que je voyais du chaussisson de la charcuterie ça m'a toujours donné faim mais voilà après moi j'ai réussi à compenser elle c'est plus compliqué parce qu'elle bosse en dehors du coup elle est toujours en déplacement moi j'ai toujours réussi à compenser à chaque fois j'ai essayé de... dans plusieurs restos plusieurs trucs végés genre j'ai des burgers végés j'ai trouvé... j'ai goûté par contre j'ai redécouvert l'alimentation j'ai mangé des pétraves, j'ai mangé du potiron, j'ai mangé des trucs que jamais j'ai mangé du... j'ai mangé des trucs du navet s'il te plaît jamais j'ai... des trucs genre tu sais des espèces de patates vieilles là comment s'appelle ce truc ? Pate douce ? Non ouais bah déjà de la patate douce mais des vieux légumes disparus depuis genre le moyen âge j'ai redécouvert genre 25 000 espèces de légumes chelous mais c'était bon c'était bon ça allait moi le truc qui a été dur c'est quand par exemple moi j'ai eu mon mois d'anniversaire donc les restos et tout ça à faire avec les potes avec les parents ou les gens qui sont absolument pas végés qui te regardent en mode on va pas aller bouffer au végé tu sais moi je mange de la viande genre ouais mais tu casses les couilles tu vois du coup ça a été dur un peu pour ça ou pour les soirées, les soirées blog, les soirées youtube où il n'y a que quasi que de la viande normale Ah ouais le jour je me suis retrouvée dans une soirée avec des sushis partout mais c'était trop dur j'ai mangé que sous il y avait de l'avocat et du cocombre et puis les sushis moi je kiffe en fait on mange ni poisson ni viande on a enlevé les deux puisque c'est végétarien faut savoir que végé c'est ni poisson ni viande et ouais non moi c'était compliqué pour les sushis parce que je suis une granadique du sushi et vraiment le saumon je... non moi je mange pas non plus trop de poisson c'est vraiment juste avec les sushis mais franchement ça a été dur pour moi parce que moi de base je consomme pas d'oeufs donc je pouvais pas aller chercher mon apport de protéines dans les oeufs et le lait je le consomme que transformé pas frais donc euh... moi j'ai pas mangé non plus donc c'était chaud quand même ouais j'en ai pas de lait mais je mange des oeufs du coup mais j'en ai pas mangé pas non plus moi non finalement t'as pas mangé d'oeufs ouais parce que j'ai oublié d'en acheter du coup bah tant pis hein est-ce que pour les carences donc personnellement en un mois on a pas eu le temps d'avoir des carences en un mois t'as pas de carences c'est... je pense que tu te... c'est un après coup quoi c'est un truc que tu découvres bien là qu'au début est-ce que vous pensez tenir... est-ce que tu pensais tenir le moins ? non oui enfin non non en fait j'avais vraiment peur d'être fatiguée moi j'avais peur que la viande... j'avais peur de deux choses j'avais peur d'être très fatiguée qu'en gros la viande m'apporte pas... m'apporte de l'énergie qu'en gros en m'en passant j'en avais plus et j'avais peur d'être... ouais d'avoir la dalle tout le temps en fait de pas être rassasiée de pas d'avoir l'impression en fait d'avoir tout le temps faim quoi ouais ouais c'était ça bah en fait moi c'était pareil j'avais peur d'avoir pas d'avoir faim puisque j'en mangeais pas plus que ça mais en fait le truc c'est que parfois voilà pour les pizzas pour les trucs moi je voyais des trucs de viande et genre je connais le goût je sais quel goût ça a et je sais que c'est bon et j'étais en mode oh j'ai envie d'acheter ça j'ai envie d'acheter ça et finalement quand je mangeais mon truc enfin moi il faut savoir que les gars les parodibros il y avait Eddy et tout ils m'ont ramené au KFC le deuxième jour du mois VG je me suis retrouvée au KFC à me dire qu'est-ce que je vais manger quoi du coup j'ai mangé des trucs des mentales je me suis dit ça va être trop dur et en fait quand j'ai mangé mon truc après j'avais pas forcément envie de viande sur le coup oui mais quand j'ai mangé non moi le truc dur c'est qu'au taf quand la fenêtre elle était ouverte en dessous il y a un restaurant Jap et t'avais les odeurs des brochettes et franchement les petites brochettes là japonaises franchement c'était dur les odeurs en fait me donnaient faim de viande les odeurs des restos dans la rue et tout et du coup est-ce que ça vous a manqué ben moi non pas plus que ça ben pas plus que ça finalement genre je pensais que ça allait être plus dur je pensais que j'allais plus galérer que ça mais ça s'est fait vraiment de façon facile c'est comme la vidéo sur le soutif le soutif je l'ai enlevé de façon facilement la viande je l'ai dégagé facilement de mon alimentation genre vraiment c'est passé pour moi c'est passé vite ouais non franchement c'est passé vite après moi non plus au début j'ai trouvé que c'était assez facile tu vois de manger autre chose mais ça te manque ça me manque et je sais que je vais en manger et je sais que je vais en reconsommer donc est-ce que vous êtes sentie plus faible plus mince au mieux dans votre peau etc etc moi niveau poids ça a rien changé moi non plus je pense même que j'ai grossi parce qu'au final j'ai grave compensé avec du Nutella des brioches ben ouais mais du coup ok végétarien mais du coup pas forcément light parce que du coup tu bouffes des gaufrettes tu bouffes des madeleines en fait tu te cales avec des lipides avec du pain moi j'ai mangé grave du fromage moi aussi du camembert avec du pain le soir on se faisait des tartines de fromage et tout après on s'est fait des tartes on s'est cuisiné des trucs mais c'est vrai que depuis que je suis chez toi je mange vachement plus de sucre ah c'est de ma faute ça va faire un mois sans sucre ça c'est trop dur mais Laura elle veut le faire avec moi le mois sans sucre après franchement je sais pas si ça et moi je trouve que mes cheveux sont vachement plus en forme que ma peau est vachement mieux mais je sais pas si c'est lié en moins de viande moi je suis ravagée par l'acné en gros donc soit ce trou c'est à cause de ça je sais pas on m'a posé une question sur le McDo est-ce qu'on pensait que McDo c'était vraiment un coup parce qu'il marketing ou c'est parce qu'il pensait qu'en mode il faut plus manger de viande et tout on doit diminuer la viande est-ce que tu penses que c'est pour ça ou c'est pour ça ? non c'est carrément marketing c'est carrément de la séduction d'un nouveau public mais c'est pas con franchement honnêtement on a eu cette chance là pendant ce mois végétarien c'est que c'est tombé pile au moment où McDo sortait son grand veggie et honnêtement il est super bon on fait au moins 4 ou 6 dans le mois mais moi aussi j'en ai bouffé au moins 5 ou 6 dans le mois et je me dis en fait le truc c'est que c'est piège mais en vrai il est bon et je le trouve presque meilleur que les Big Mac en gros ce qui se passe c'est que par exemple depuis que je suis à Paris je bouge pas mal et l'autre soir j'ai fait une grosse grosse soirée donc voilà j'ai fait une grosse soirée je me suis couché à 8h du matin je me suis levée et la première chose que je fais quand je fais des grosses soirées comme ça c'est aller au McDo je sais pas si vous connaissez ça dites moi en commentaire mais le McDo de lendemain soirée à Paris on est très kebab mais le McDo de lendemain soirée ça marche mais moi je mange pas de kebab à part du kebab au poulet voilà et du coup là j'étais dans le Uber et je me suis dit Léa il faut que tu bouffes ton McDo j'en avais envie mais une envie genre une envie comme une envie de je sais pas et là impossible parce qu'il y avait pas le veggie qui était sorti donc je suis arrivée chez moi je suis allée faire les cours j'ai acheté tout pour me faire des burgers végés et c'était super bon ça m'a grave calée mais je vous jure que le McDo d'après soirée du coup le végé pour moi a été cool le burger végé parce que maintenant et aussi finalement pour les pizzas moi je me suis aperçu que j'adore la pizza montagnarde le fromage tout ça tout ça et en fait on a trouvé un resto par lointchino qui fait la même chose enfin il fait les burgers avec viande et les mêmes sans viande et du coup j'ai mangé une pizza montagnarde montagnarde sans lardon et en fait je me suis aperçu qu'elle avait le même goût que la pizza normale et qu'en fait le lardon servait strictement ouais parce qu'en fait c'est la sauce c'est le fromage la sauce et et c'était même moins cher en fait et même la dernière fois je suis allée au resto par contre ça coûte vachement moins cher et c'est vachement plus garni genre par exemple la dernière fois j'ai pris des sandwichs genre des sandwichs chauds des beaux quand j'étais au ciné genre j'ai demandé des trucs végés bah c'était vachement... il y avait le truc c'était des trucs hyper gros alors que ça va être jambon, fromage, jambon de beurre parce qu'en fait on part du principe que la viande va te caler alors déjà tu payes vachement cher par exemple le resto où je mangeais l'assai de veille tous les jours je l'avais payé 9 euros alors que les gens qui rajoutaient du poulet ou du poisson à la place genre des lentilles ils payaient presque 12 ou 15 euros leur assai donc en fait concrètement c'est vrai que tu fais quand même des économies d'argent ça coûte plus cher alors il y a deux contreparties du coup on va parler de l'argent mais ça coûte finalement en fait ça coûte moins cher de manger sans viande alors la première erreur que j'ai faite c'est que pour mes premières cours j'ai acheté tous les substituts les nuggets végés, les steaks végés, tout ça végé et en fait ça coûte super cher après la viande de base ça coûte un bras donc ça coûte toujours moins cher que de la viande mais en fait avec Charline du coup on s'est aperçu que finalement tu pouvais le compenser avec des lentilles avec plein de légumineuses avec plein d'autres choses que franchement des substituts après franchement pour manger les petits pois blancs, les pois rouges il y a pas mal en fait il y en a plein et en fait faut bien se renseigner mais faut pas jeter là dessus par contre les nuggets végés étaient très bons moi je trouvais qu'ils avaient le goût des nuggets normaux j'ai mangé un plat ça s'appelait la dalle c'était lentilles corail, épinards, noix de coco et tout ça et franchement j'avais l'impression de bouffer du poulet j'avais vraiment le goût du poulet dans ma bouche tellement que finalement la viande mais du coup tu crois pas que c'est tricher que d'essayer de consommer des aliments qui vont te faire ressentir cette impression de viande ben non puisqu'il n'y a pas d'animaux qui ont souffert dans l'histoire parce que moi j'étais grand chose de viande aujourd'hui j'en mange plus et au final bien sûr c'est des saveurs qui vont manquer mais moi je préfère tu vois manger un vrai bon bout de poulet au final et me dire que voilà ce que je mange c'est de la nature quoi mais c'est de la viande ouais c'est de la viande mais en même temps les trucs transformés au final c'est pas forcément ah non tu parles c'est avec végi ouais il met des arômes peut-être dedans il met des additifs au final c'est pas forcément bon mais vraiment les gens qui sont végétariens à fond ils mangent pas ça ils sont aussi ça après on était que végi, on était pas véganes et tout ça moi là je pourrais vraiment pas prévenir j'aurais pété un câble est-ce que vous vous sentez plus fort est-ce que vous puez etc on va parler d'un sujet qui fâche mais faut en parler les gens franchement faut être honnête j'ai pas combien de nanas ont fait des vlogs on fait des vidéos youtube sur elles sont devenues véganes ça a changé leur vie non mais on en parle pas l'autre soir j'ai dit à Charlem genre 20 sexto je lui dis meuf est-ce que quand tu fais caca ça sent différemment que d'habitude parce que depuis que je fais caca l'odeur est très spéciale et elle me dit non et tout mais trois jours plus tard elle arrive et elle me dit meuf ça sent la compotée de légumes voilà le compost vous savez il y a des gens qui font du compost avec tous les pots ouais les dépocheurs quoi et mais ça sent ça franchement c'est vrai franchement c'est vrai ton caca il est plus c'est horrible ton caca il est plus mou tu fais caca des lentilles un mélange de carottes lentilles plein de trucs et ça sent la petite soupe quoi mais c'est vrai mais non mais faut le dire au niveau du transit ça change quelque chose tu le sens au début mon transit il a un petit peu galéré parce que j'avais du coup ces odeurs puis j'arrêtais pas de péter puis voilà en disant les choses j'ai pas dit de gaz moi moi j'en ai déjà de base bah non moi j'ai une grosse base c'est ma team croûte ma team caca vous savez très bien que voilà c'est toute une histoire mais en gros ce qui se passe c'est que aujourd'hui mon transit ça va non mais non moi aussi ça c'est un peu régulé ouais je pense qu'il y a eu un moment où tu sais où ton truc tu manges plus de viande et du coup il fait wouhou allez c'est parti on va faire un petit un petit mixage de légumes ouais c'est bizarre au début et ça franchement faut en parler c'est vrai que c'est un truc la bonne grosse crotte bien dure n'existe plus au début ouais au début c'est compliqué voilà ça c'est remis bien donc ça va et les odeurs après non pas plus que ça pas d'odeurs plus que ça je pense pas qu'on transpirait plus ou qu'on avait moi j'ai rien sans moi à ce niveau là rien le reste oui on est peut-être pas objectifs sur nos odeurs corporelles ouais non 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 et la dernière question est-ce que vous avez vraiment tenu jusqu'au bout donc la question qui fâche alors en fait je vais d'abord raconter mon histoire parce que ça a changé sur la table parce que j'ai trouvé ça drôle ce qui s'est passé c'est que moi c'est tombé pendant mon mois d'anniversaire voilà donc je fréquente des gens qui sont pas du tout végés moi je suis pas du tout dans ce monde là dans ce milieu là même les gens à chaque fois ils disent je mange que du poulet ils s'en monnaient pourquoi tu manges que du poulet et je leur dis vous mangez pas de chat vous mangez pas de chien vous avez rien à me dire moi je mange que du poulet et je vous emmerde bref je sais pas pourquoi j'ai pas de mal à manger de la viande blanche même si je sais que c'est horrible enfin bref là je vous parle vraiment de ce qu'on a vécu pas de tout ce qui est éthique autour parce que c'est compliqué et donc mes parents m'ont amené à un resto qui s'appelle la belle braise pour mon anniversaire les batards ouais donc à la belle braise bien évidemment ils font de la viande à la braise et même ils font du homard et tout et donc je me suis assis à la table et j'ai regardé les parents en mode bon qu'est-ce que je vais manger alors bien évidemment il y avait un plat végétarien et vu que c'était mon anniversaire je me suis dit bah vas-y c'est ton anniversaire tu vas manger un petit morceau de viande faut savoir aussi que mon frère a pris du homard et que le mec lui a demandé vous voulez qu'on vous l'apporte vivant d'abord le homard et j'ai lancé un regard noir à mon frère en mode si t'apportes le homard vivant à la table je te défonce parce que non 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 c'est horrible franchement ouais c'est horrible donc ils m'ont apporté du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du magret de canard ça reste toujours dans les volailles etc ce qui s'est passé c'est que moi la fille m'a apporté mon magret de canard dans l'assiette il y avait juste du magret de canard finalement en fait ça m'a changé parce que finalement quand tu prends des trucs végétés t'es tellement à avoir plein de trucs dans ton assiette là je me suis retrouvée avec un magret de canard comme ça et un petit peu de purée et là en fait j'ai mangé même pas la moitié de mon magret de canard ça m'a dégoûtée parce qu'en fait il y avait du sang partout dans mon assiette et du coup je l'ai filé à ma mère donc mon frère m'a dit oui tu prends du magret pour pas le manger mais voilà j'ai pas réussi à manger mon magret et ça m'a rendu malade toute l'après-midi franchement j'ai été malade alors je sais pas parce que je devais faire le mois et je me suis sentie coupable mais toute l'après-midi c'est pas passé vraiment j'ai été pas bien j'ai été malade genre je crois que mon corps s'habitue à moins manger de viande peut-être mais j'ai été malade et du coup j'arrive en lui disant je vais lui dire je vais pas faire la bâtarde je suis arrivée je dis Charlène faut que je te parle pour mon anniversaire j'ai mangé un morceau de canard et du coup elle me regarde et moi je la regarde je lui dis bah meuf pendant que t'étais pas là il s'est passé un truc le truc c'est que je pense que je le regardais pour moi en vrai j'aurais trop m'y tonner si elle l'avait pas avoué mais je me sentais tout d'un coup j'ai été culpabilisé mais ouais tout d'un coup j'ai été culpabilisé et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un midi je suis allée pareil dans mon resto où j'allais tous les midis pour manger mon assiette veggie et en fait ils avaient dans les deux trucs qu'ils proposaient c'était du poireau ou euh un autre truc mais vraiment que j'ai pas ou du chou fleur du poireau et du chou fleur et en fait putain je déteste ces deux légumes quoi vraiment honnêtement j'avais vraiment pas de chance quoi et j'étais là j'ai fait c'est pas possible sinon j'avais juste des crudités du riz et je vais crever de faim et elle m'a dit je vous mets du poulet et gros ce gros moment de faiblesse et je lui dis ouais ok et du coup j'ai mangé mon bout de poulet c'était une petite cuisse franchement c'était pas ouf et pareil que Léa j'étais pas bien j'ai eu l'impression de pas réussir à le digérer pendant l'après midi j'avais mal au bide j'étais vraiment pas bien et en fait je me suis dit ça t'apprendra à craquer et ouais franchement honnêtement après ça j'ai pas remangé de viande j'ai vraiment plu après et je me suis dit votons pas dans le truc parce que t'as été pas très bien j'aurais pas dire jusqu'à j'étais malade mais j'étais pas bien j'étais pas bien je le sentais pour la conclusion, pour la semi conclusion parce que je vais dire un truc après mais est-ce que vous allez arrêter de manger de la viande ou est-ce que vous allez reprendre est-ce que ça vous a donné envie d'être végé ou pas donc euh vas-y euh commence ouais toi je pense que t'as un avis un peu différent parce que moi là dessus moi je sais que je vais recommencer à manger de la viande euh après j'en consomme pas j'en consomme beaucoup mais j'en consomme je consomme souvent de la viande de qualité voilà moi je viens de la campagne mes parents ils font tuer des animaux dans des fermes ou des animaux qui ont vécu leur vie qui ont été bien nourris et tout donc euh j'ai du mal en fait à me dire que je vais pas manger de viande et même le grand débat était même que concrètement on n'en serait pas là l'espèce humaine aujourd'hui c'est un moment qu'on avait on avait pas tué et manger des animaux donc là c'est le débat qui va faire un peu ravage dans le commentaire c'est hyper important pour notre cerveau pour plein de choses on a deux avis différents là dessus voilà moi j'ai un avis de en fait moi en fait je pars du principe aussi aujourd'hui je mange que du poulet et tout ça c'est parce que j'ai été dégoûtée de la viande donc je ne suis pas forcée et moi pour moi depuis que j'ai mon lapin surtout sachant que le lapin est mangé du coup j'ai du mal à me dire pourquoi on mange un lapin et pas un chat donc j'ai commencé à moins manger de viande et moi je pars du principe où on peut très bien vivre sans manger de la viande mais c'est vrai que l'espèce a évolué qu'on a toujours mangé de la viande il y a des millions de livres qui existent pour dire qu'on est pas obligé d'en manger mais voilà c'est dans notre culture c'est dans notre patrimoine je pense qu'on est honnêtement on est omnivores tu vois et moi je pars du principe qu'on en a besoin après à des quantités raisonnables et je pense que le gros problème c'est pas tant la viande qu'on mange c'est l'ultra consommation en fait c'est qu'il y a trop d'animaux tués dans des conditions qui sont pas normales avec les pesticides enfin ils sont bourrés d'hormones ils sont tués voilà et en fait je pense que le problème c'est que c'est la surconsommation et c'est le fait qu'on tue et qu'on jette ensuite des quantités de viande parce qu'en fait on nourrit même pas tout le monde avec pour souffrir en plus et du coup je pense qu'il faudrait juste repartir sur de bonnes bases et retravailler en fait reconsidérer notre façon de consommer la viande mais par contre je pense qu'elle est utile et je continuerai à en manger personnellement et du coup moi je pense que c'est bien que de plus en plus de gens s'intéressent au végétarisme à tout ça parce que en fait après voilà les végétariens mangent plus de viande parce que pour eux de manger un animal qui a souffert c'est horrible après là les végétariens se font taper dessus par les vegans les non vegans par ci par ça nous pendant le mois végé on s'est fait taper dessus par les vegans parce que c'était pas bien on mangeait quand même de... bref il y a tout un débat là-dessus et je vous jure je sais que ça va jaser dans les commentaires mais essayez de rester respectueux chacun a son avis après je comprends que moi je vous avoue que quand elle sort son steak haché ou quand je vois le mec à côté de moi manger une entrecôte saignante j'ai envie de lui mettre son entrecôte dans le cul et de lui dire qu'il me casse les couilles enfin voilà pour moi ça me dégoûte et pour moi je comprends pas comment on peut voilà mais à l'inverse de ça je mange du poulet donc je suis complètement débile je suis complètement débile c'est pas cohérent ce que je dis mais je pense que moi je suis partie du principe où aujourd'hui je veux manger le moins de viande possible donc moi je vais sortir du mois végé je vais plus manger de viande sincèrement en toute sincérité sauf quand je sortirai dans des grands restos ou voilà très rarement, très occasionnellement du coup c'est ce qu'on appelle si on peut le dire être flexitarien c'est à dire tu mangeras plus forcément quand tu seras chez moi tu ne mangeras jamais de viande t'en achèteras pas mais si tu te retournes dans une situation où tu es obligé d'en manger tu te tolèreras d'en consommer de temps en temps voilà et parce que moi je pense que si il faudrait que tout le monde diminue sa quantité de viande sa consommation de viande parce qu'aujourd'hui les animaux quand vous voyez il y a des choses horribles enfin je veux dire que voilà il y a le boucher qui va tuer sa viande juste pour son public il va pas en tuer trop et t'as la surconsommation que tu trouves à Intermarché à Auchan à tout ça où t'as des rayons entiers de 70 lapins et de viande limite à varier de viande d'animaux qui ont été maltraités qui sont pas arrivés au bout de leur croissance qu'on a piqué aux hormones enfin moi ça me crève le coeur honnêtement moi la première quand j'achète un poulet le truc il est bio il coûte 15 balles mais au moins j'ai une vague idée de comment le poulet il a vécu tu vois et c'est pareil pour le lait comme les gens végétariens qui boivent du lait moi je trouve ça aberrant aussi on va par là on va pas commencer à se tirer dans les potes en disant tu fais ça c'est aberrant tu fais ça c'est aberrant je pense que tout le monde peut apporter la pierre à l'édifice peut-être pas de la façon la plus parfaite comme les végétariens ou les véganes parce que les végétariens encore là je parle vraiment des véganes le voudrais mais je pense que si on commence tous à faire ça moi je vous dis moi je vais être flexitarienne pendant un temps dans 3-4 ans je mangerai sûrement plus du tout de viande mais faut laisser les gens s'y habituer les gens apprendre les gens s'instruire moi je peux pas tout savoir des fois j'ai posé des questions on m'a dit mais t'es complètement débile mais voilà c'est pas un mode de vie qu'on a moi j'ai 24 ans t'en as j'en ai 26 voilà et on a toujours vécu avec de la viande moi j'ai des grands-parents carnivores voilà mes parents aient tué des poulets enfin voilà je viens de la ferme elle aussi et on a été éduqué à manger de la viande donc aujourd'hui on prend conscience que voilà les animaux c'est des êtres vivants c'est des êtres qui ont des sentiments on a des animaux moi j'ai un chat toi aussi donc moi j'ai chat lapin et puis voilà c'est vrai que voilà mais voilà la seule viande que j'arrive à manger aujourd'hui c'est du poulet et c'est sûr que voilà j'ai du mal avec ça et je pense que moi par la suite j'en mangerais beaucoup beaucoup moins enfin bon j'en mangerais moi j'en achèterais plus en tout cas enfin moi je vais recommencer en acheter et après je sais que j'en achète pas non plus tout le temps mais le poulet j'en consomme beaucoup c'est une viande pas chère et qui est maigre et donc j'en consomme beaucoup et de temps en temps j'aime me faire du bœuf les sushis moi c'est les sushis mais même moi j'adore tu vois les petits filets mignons de porc avec des petites herbes méditerraniennes c'est vraiment un sujet très compliqué très houleux parce qu'il y en a qui sont vraiment touchés par la cause à 200% et que pour eux ça leur fait très très ça leur fait sortir des flammes des yeux moi je suis hyper respectueuse je comprends et j'arrive à comprendre quasiment tous ces gens là moi je préfère manger de la viande et même des légumes en me disant que j'achète du bio et que j'achète des choses qu'on va dire où l'origine est plus ou moins voilà on sait d'où ça vient et tout que me dire que je vais m'imposer un régime alimentaire compliqué qui en plus va pas forcément incohérent vis-à-vis de ma vie et de ce que je fais tous les jours mais voilà moi je suis plus actée tu vois bio et les choses sans additifs, sans conservateurs et tout que d'aller changer et de me dire je vais pas manger de viande mais au final si si tu manges pas de viande mais que tu consommes de la merde à côté en bouffant des légumes OGM et des trucs tu vois ouais mais là c'est encore autre chose c'est un autre débat parce que les gens en fait ils mangent pas de viande pour pas que d'animaux souffrent ouais mais pas que c'est pas vrai t'as beaucoup de gens qui disent on mange trop de viande et la viande c'est pas bon pour nous il y a beaucoup de végétariens qui il y a bien une partie dans chaque partie que chez les végétariens t'as ceux qui n'aiment pas la cruauté animale donc c'est un problème éthique et il y a ceux qui disent la viande c'est pas bon pour nous on en mange trop alors oui mais concrètement tout ce qu'on bouffe aujourd'hui et ce qu'on achète dans les supermarchés et qui est transformé c'est dégueulasse pour notre santé donc partant de ce truc là bah tu te mets dans un t'achètes, t'élèves tes chefs dans le berry et tu fais ton jardin quoi le débat des oeufs pour les vegan est-ce que la poule est-ce qu'on peut manger son oeuf ou pas parce que finalement elle a pondu son oeuf elle a pas eu mal donc si c'était poule de chez toi qui a pas de coque l'oeuf n'est pas fécondé donc l'oeuf va pourrir est-ce qu'on peut récupérer son oeuf parce que là il y a des vegans qui disent non c'est un ovule c'est pas possible enfin bref en fait en gros il y a des débats il y a personne qui est d'accord sur ces sujets mais voilà je pense que bah moi ça m'a fait du bien personnellement ce mois puisque j'ai découvert un peu un peu les problèmes parce que finalement c'est pas si facile que ça comme tout ça et puis même franchement ça nous a fait lancer le débat enfin moi je m'étais jamais posé cette question parce que j'avais toujours consommer de la viande on a eu des débats mais du coup je trouve que c'est vachement intéressant de se poser cette question et de se dire quoi comment et quelles sont les raisons d'un tel ou d'un tel et au final non c'était intéressant voilà moi je pense que ça a été un moins intéressant dites vous ce que vous en pensez vous en commentaire voilà après je ferai pas des vidéos en théorie ou des vidéos dans ta tête pour la viande et tout ça parce que je pense que là on a fait le débat assez complet ça va être une vidéo assez longue parce que bon vous savez que les mois avec les mois sans c'est des vidéos un peu à débat puisqu'on teste des mois où il y a des revendications un peu genre le mois sans soucis c'est des revendications le mois du coup sans viande c'est des revendications le prochain mois ça sera mois des revendications puisque je serai toute seule et vous verrez c'est un petit peu un petit kiff perso voilà donc n'hésitez pas vraiment à lancer d'autres sujets à tester je vais faire le mois sans poils big up je vous l'ai promis qui sera en janvier qui va être très compliqué parce que voilà encore alors que moi je trouve ça pas dur du tout de garder ses poils mais après voilà mais voilà on en parlera plus tard je vous en parlerai dans la prochaine vidéo sur les poils de pourquoi du comment mais j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vraiment que vous allez pas trop nous tuer parce qu'on a eu peut-être des propos qui sont déplacés pour vous vraiment on a parlé comme on fait des erreurs c'est juste notre avis personnel mais vraiment vous pouvez donner des commentaires de façon construit parce que voilà il y a des choses qu'on sait pas peut-être que vous voulez apporter des choses à nous dire genre non je suis pas d'accord rebondir mais faites que de façon constructif on n'est pas fermé au débat comme vous voyez on n'est pas forcément d'accord l'une et l'autre déjà dans la vie de tous les jours et voilà moi je suis pas du tout fermée au débat j'aime apprendre moi si je pouvais ne plus manger de viande du tout je le ferais après voilà c'est encore voilà d'autres sujets donc n'hésitez pas à réagir à nous dire ce que vous en pensez mais de façon construite et ne nous insultez pas ne criez pas au scandale ça sert à rien parce que moi en fait plus une personne s'énerve moins je lis en fait voilà de base moi une personne qui m'explique j'écoute une personne qui me crie dessus j'écoute pas je suis chante je supporte pas l'autorité donc voilà vous n'êtes pas mes parents mais voilà j'aime voilà j'aime apprendre des choses j'aime découvrir des choses et si vous pouvez me faire ouvrir les yeux sur d'autres choses ou lui faire ouvrir les yeux sur d'autres choses oui pourquoi pas voilà et moi je vous dis dans un prochain dans une prochaine vidéo j'aime 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 j'aime